... Nous avons déposé sur la table du préfet, il y a bientôt une semaine, une lettre l'informant de cette manifestation pacifique, de cette manifestation citoyenne, de cette manifestation républicaine, de cette manifestation où tous les Sénégalais sont invités à venir. Sans mettre en avant des colorations politiques, mais en mettant en avant seulement le premier des droits de l'homme, le droit à la vie, le premier des droits de l'homme, le droit à la santé. Nous avons réalisé l'enquête de routine, nous avons été entendus par la police. Dans deux jours, ce sera la manifestation. Nous rappelons que la manifestation est un droit constitutionnel. Nous invitons les autorités à nous dire dès demain, lundi, ce qu'elles comptent faire. Mais nous tenons à dire à l'opinion nationale et internationale, nous tenons à dire aux citoyens sénégalais, que si la manifestation est autorisée, nous marcherons. Si elle n'est pas autorisée, nous marcherons. Parce que nous préférons être gazés plutôt que de voir nos sœurs mourir parce qu'il n'y a pas un plateau technique relevé dans cet hôpital. Nous préférons aller croupir en prison pour avoir participé à une manifestation illégalement interdite plutôt que de voir nos parents, nos enfants mourir parce que tout simplement, il n'y a pas d'urologue, il n'y a pas de cardiologue, il n'y a pas d'anesthésiste réanimateur. Nous préférons aller croupir en prison plutôt que de nous taire, de ne rien faire et donc d'être complice face à l'exploitation des travailleurs de cet hôpital dont certains sont payés 40 000, 50 000 par mois et qui depuis 10 ans, depuis 20 ans, sont prestataires, journaliers, contractuels, etc. Nous marcherons également pour exiger la libération de nos quatre détenus politiques qui sont encore en prison depuis les dramatiques événements de février et mars dernier. Nous lançons un appel au président de la République. Les religieux avaient lancé un appel à l'apaisement et à la décrispation. Le président Macky Sall avait dit qu'il allait les libérer tous. Nous informons qu'aujourd'hui, encore à Ziguinchor, il y a encore quatre détenus politiques. Nous exigeons leur libération et mardi, nous marcherons également pour eux. Marry Donald Sous-titrage ST' 501